L'invité au bout du fil avec nous, Moussa Adjahaté, porte-parole de Bokguisguis, investi aussi sur la liste nationale Bokguisguis Ligueï. Bonjour Moussa Adjahaté. Bonjour Fatou Alain. Bonjour Moussa, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je disais tout à l'heure que vous êtes investi sur la liste nationale Bokguisguis Ligueï, liste qui roulerait selon Ousmane Sonko pour Makissal. Quelle est votre réaction, Moussa Adjahaté, à cette déclaration du leader de Pasteur ? Merci à tous vos auditeurs. Oui, je suis investi à la cinquième place sur la liste nationale. Vous parlez encore des propos de Ousmane, des propos inélégants, je pense inintelligents. Je l'attendais moins de ce monsieur, pour qui j'ai du respect pour ses percées politiques, mais sa posture lui fait perdre en termes d'estime et de réciproque. Des propos dans l'affection, pour le simple plaisir de garder le bon sur soi, pour moi, c'est un narcissisme politique, vouloir tout amener à soi. Je doute fort que Pabdjom et Paris ou Soleil tiendraient des propos aussi légers, surtout en accusant, sans fond de temps. Mais ce n'est pas tout beau. Quelqu'un dont les propos ne tiennent pas le temps d'une lune ne saurait nous ébranler. Je le verse dans le lot d'inélégants politiques en pleine de compétition électorale, où le CIE en personne n'est ni candidat, ni stable de compétition. Il compétit parce qu'en réalité, il ne connaît pas la tête. Mais il cherche, il est toujours là-dedans. Sur lui, si les propos étaient tous les deux grands chalifs, qui connaît les dangers et sérieux, où le papa Heidenborg, qui a fait son parcours, qui est connu aussi, où Mattakou, je me prête de ma faute, ou de mon... Mais Ousmane est à nous appeler des propos qu'il va certainement renier, comme cette insigniation faite sur l'ordre de la disparition de ce présumé responsable spécial. Le monsieur, il nous avait insinué comme ça que le monsieur était tué ou tué. Un jour après, nous rendons compte. Voilà. Ousmane est un phénomène, et un phénomène est connu pour son existence, son influence, bientôt pour sa déchèrante. En tout cas, je ne salue pas ma attitude. C'est le grand chalifiant. Et j'espère qu'il va présenter ses cultures à ses questions. Ils sont d'égales unités. Ils sont dans une position. Hélas, on ne va pas suivre. Parce que nous, nous restons campés dans notre posture que la politique est une compétition proposée, et non pas de l'action d'affabilité. Essayez de vous déplacer un peu, Moussa Diakate, nous ne vous recevrons pas trop bien. Alors, pour parler toujours de cette sortie de Sonko, ne craignez-vous pas que cela instaure un peu le doute dans la tête de certains Sénégalais, non? Alors, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne peut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les gens dans ce pays savent ce qui tient des propos vrais ou ce qui cherche à attirer la tête de l'autre. C'est une chose, et je suis restée à l'heure, nous nous connaissons dans ce pays. Nous savons qu'il n'y a pas des bailleurs qui gagnent des marchés dans l'État. Ce pays-là est trop petit. Nous ne l'utilisons pas comme armes pour convaincre. Nous nous proposons qu'on connaisse la politique. Nous ne faisons pas. Ce n'est pas un type d'allumé des autres qu'on fasse la notre politique. Nous nous sommes sur des propos que nous allons mettre sur la table sans pas des accusations à tous, comme le fait aussi. Pour Ousmane, c'est le seul. Tous les autres sont. Pour Ousmane, le système est mauvais au point qu'il fait discuter à Boulayouan et revenir s'allier avec le PNF. Pour Ousmane, il dit la chose et son contact après. Pour moi, honnêtement, « Wallah, il est malade de ma société. » Il n'est pas content des propos et des attitudes qu'il tienne pour venir se dire immédiatement après. Les faits sont là. Les VAR que vous l'empeignez. Mais hélas, une certaine connaissance, je suis dans cette population. C'est vraiment, je suis destiné à des propos aussi légers dans cette période de campagne électrique. Pour en venir à cette division de l'opposition qui s'accentue de plus en plus, est-ce que ça ne réduit pas vos chances peut-être de gagner ces prochaines élections ? Oui, divisé, nous avons moins de chances. Mais comme pour dire, nous allons à une élection législative. Je l'avais dit et c'était sur vos antennes. Cette absence de sincérité, cette absence de solidarité au niveau de l'opposition, parce que les ambitions diffèrent des uns et des autres. Prenez le profil des coalitions. Pour certains, c'est une coalition de pression. Pour d'autres, c'est des coalitions de circonstance. Il faut dire la vérité. Jusqu'au moment où je vous parle, aucune des coalitions ne vous parle du Sénégal que nous voulons. C'est valable pour la vôtre, coalition Boguise-Guise-Ligué ? Non, je vous dis, nous, on a un contrat de législature. Nous, nous proposons en 2024 un mandat de transition. Nous, nous sommes dans cette proposition-là. Je te parle du parti. Nous sommes dans une élection. Nous, on a une coalition électorale. Mais je vise mieux, moi. Je voudrais qu'on aille vers une coalition politique, programmatique. Aujourd'hui, tout ce qui vous parle, te parle d'échéance. Ne te parle pas de contenu sur lequel ils sont tombés d'accord. Il a voulu nous vendre ça, mais je prends les propos de Moustapha Kirassi, je prends les propos de Djamil, je prends les propos de Sherpambegué pour en déduire que c'était du chumère. Je ne l'ai pas dit. J'utilise les mêmes propos de ces gens pour dire qu'en période de coalition, les gens, de camp comme d'autres, les gens cherchent à tirer la couverture sur eux-mêmes. Moi, je dis, allons vers des coalitions programmatiques, des coalitions politiques. Et pour cela, ceux qui se ressemblent, je l'avais dit ici. Ça ne fait même pas trois mois sur vos plateaux. Je reste constant. Je reste sur mes convictions. Nous pouvons aller ensemble que ceux-là qui pensent de la même manière, ceux-là qui se connaissent. Malheureusement, nous sommes dans des coalitions d'opportunisme, dans des coalitions de circonstances. Et cela fout-nous carrément les yeux politiques. Elles ne donnent aucune science au bloc et rabaisent le débat. C'est des invectives, c'est des affabulations, c'est de l'insolence, c'est de l'arrogance. À la place, nous aurions pu avoir des débats d'idées, des débats d'orientation, de l'intelligence, de la présence. Hélas, vous avez constaté, vous comme nous, que le débat politique ne vole tellement pas parce qu'il y a tellement de coalitions à tout bout de compte. Justement, des débats télévisés, des débats d'idées, on n'en voit pas, même pas télévisés, mais des débats, de vrais débats d'idées, on n'en voit pas durant cette campagne. On a même l'impression que nous sommes dans une campagne présidentielle. Est-ce que les coalitions, la vôtre notamment, comprennent justement l'enjeu de ces législatives ? Mais parfaitement. Je vous dis que vous êtes totalement absent du terrain politique. Parce que nous, depuis le début, nous parlons de programmes, nous parlons de contrats de législature, nous parlons de chartes de députés. Nous sommes sur le profilage. C'est vrai que ces deux coalitions qui avaient violé la loi, la coalition Walou, Yéhu plutôt que Walou, Méscuve, la coalition Yéhu et la coalition Benobokoyakar, dès le début, à mon humble avis, devraient être éliminées de la liste. C'est eux qui mènent le débat. Tata Mimi, Yéhu Dior, se permet d'étaler le bilan du président Macky Sall à la place d'une proposition de contrat de législature. Le Yéli, ce leader disqualifié, qui manque d'ailleurs de générosité, qui devrait faire de la place à leur candidat, occupe le haut du pavé, mais nous parle de troisième mandat, ou de l'autre contre troisième mandat, qui déplace carrément les enjeux. À la place, nous attendions à ce qu'ils nous proposent. Un, un contrat de législature. Deux, leurs suppléants, qui sont d'égale dignité que mes titulaires, qui doivent les représenter à l'Assemblée nationale. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal va franchir un cap. Nous allons aller vers le pétrole, nous allons aller vers le gaz. Notre Assemblée doit aussi prendre en hauteur et le profit de cela qu'on devrait choisir est important. Hélas, pour bien des coalitions, on a faussé le débat de manière volontaire pour juste garder le bain sur eux, ce qui est dommage à la place. Nous, on a proposé un contrat de législature. Nous, on a proposé ce qu'on appelle la charte du député. Sommes-tout, nous sommes dans le temps de la campagne de législature. D'autres aussi en ont proposé, mais qu'est-ce qui garantit aux Sénégalais vraiment que cette fois-ci, les politiques vont tenir parole ? Parce que des promesses non tenues, on en a connues beaucoup dans le passé. On en a connu, on en connaîtra toujours. Il ne faut pas faire de la démagogie. Je ne suis pas de ce genre, vous ne connaissez assez. C'est quelqu'un dont le réveil de demain n'est pas sûr. Il ne peut vous donner aucune garantie. Si ce n'est son parcours. Est-ce que les propos que Moussa tenait hier sont les mêmes qu'aujourd'hui ? Est-ce que les actus de Moussa sont les mêmes qu'aujourd'hui ? Le reste, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. S'il y en a certains qui ne tiennent pas de promesses, il y en a d'autres qui le tiennent. C'est une question d'attitude, c'est une question d'aptitude. Maintenant, il appartient à ceux-là qui sont appelés à voter, de sécuriser leur vote et de sanctionner au moment venu. Ceux qui ne tiennent pas de promesses ne méritent pas prochainement d'être conduits. C'est aussi bon, aussi simple que cela. Il appartient à l'électeur d'être rigoureux sur son choix. Maintenant, dire ici, là et maintenant, je ne peux garantir pour personne. Par contre, on peut faire des présomptions. Si on voit le parcours des uns et des autres, on peut constater que pour certains, pendant qu'ils ont été, je donne juste au plus, un cas d'école. Al-Iwoun Sou, qui est candidat sur notre liste, qui a été ministre de la République, qui a été député. Je voulais d'aller fouiller son parcours pour voir si l'homme a bien géré, si l'homme a bien tenu ce qu'on lui avait confié. Cela nous laisse augurer que demain, si on lui confie des responsabilités du genre, pareil, le président Fabio, pareil, certains d'autres. Et ce n'est pas seulement dans la coalition Bokkis-Kisli-Gey qu'il y en a de bons profils. Non, je ne suis pas de cela qui ne tire que de la couverture, que de leur contexte. Pour moi, il y en a dans chaque coalition. Il appartient à l'électeur de bien observer ce pour qui il vote, pour qu'on puisse avoir une bonne représentation à l'Assemblée nationale dans l'intérêt exclusivement du peuple sénégalais. Vous croyez toujours en cette possibilité d'instaurer la cohabitation à l'Assemblée ? Le propre d'un musulman que je suis, c'est toujours de croire. C'est l'espérance qui nous tient en vue. C'est le yacar qui nous maintient en tant que croyants. Oui, impossible n'est pas politique. Et pour reprendre le grand maître pour qui je souhaite une très longue vie, il ne faut dire jamais, jamais. Même si ça va être très difficile, il y a certaines listes. Nous, en tout cas, au niveau de Boko Gisguis, l'IGI, c'est notre ambition. Voilà pourquoi nous ne tirons sur aucune coalition de l'opposition. Nous préférons, nous, aller proposer un contrat de législature, aller chez l'électeur lui proposer notre programme au lieu de tirer sur une coalition concurrente, même celle du pouvoir. Pour nous, c'est une compétition d'idées et que le maire gagne dans l'élégance. Plus que cinq jours francs pour convaincre les Sénégalais sur quoi l'accent devrait être mis par l'opposition notamment et en général et particulièrement votre coalition. Sur ce que nous proposons, sur le contrat de législature, sur la posture du député, sur le profil du candidat que nous allons, nous pensons qu'il faut aller vers des réformes pour ce pays-là. Nous pensons qu'une fois à l'Assemblée nationale, il faut porter des plaidoises dans le sens de diminuer les pouvoirs du chef de l'État qui sont exorbitants, qui s'appellent Makissal, Ablayouad, Abidjouf. Nous pensons qu'il faut renforcer les corps de contrôle pour les permettre, les doter assez de moyens pour les permettre de pouvoir s'autosaisir et régler le problème. Vous jugez normal que depuis l'indépendance, il y a des mairies, il y a des collectivités locales qui n'ont jamais été auditées. Dans une mandature de cinq ans, au moins, nous voudrions, nous, une fois à l'Assemblée, qu'au moins que nos collectivités locales soient auditées pour que nous puissions apprécier la gestion de nos maires et autres. Nous travaillons aussi pour accélérer la télévision parlementaire. Le Sénégalais, le citoyen, est coupé de son Assemblée parce qu'il n'en reçoit que très peu en termes d'informations. C'est les plénières. Et dit-on qu'en plénière, très souvent, c'est ces députés-là qui sont très absents des commissions techniques qui font le show en plénière. avec une télévision parlementaire, une radio parlementaire, mais mieux, nous voulons modifier le règlement intérieur au niveau de l'Assemblée nationale pour que les commissions techniques soient ouvertes au public et à la presse pour qu'on puisse apprécier, joser la pertinence de chaque député et que même sur les commissions d'enquête, qu'on puisse le faire en plénière pour permettre aux Sénégalais de constater au vu du travail de ces parlementaires qui, du reste, n'est pas mauvais en soi, même si des images, des clichés négatifs viennent inhiber la posture et la position de notre Assemblée. Somme toute, nous sommes dans des propositions pour essayer de ramener un Sénégal. Nous sommes, nous, en in fine, en train de proposer et de travailler sur ce qu'on appelle le mandat de transition. Le Sénégal souffre de ces institutions. Le Sénégal mérite des réformes. Et pour ça, il ne faudrait pas que ce syndrome de deuxième mandat de réélection peste encore ce grand virage. Voilà pourquoi. Boko Kiski, je veux dire, je ne dis pas de Boko Kiski, le parti dont je suis, le porte-parole, travaille sur ça. Et avec Boko Kiski, c'est lié à l'Assemblée. Nous exigeons de nos députés, c'est ce qu'on appelle le contrat de redevabilité, d'aller rendre compte périodiquement d'ouvrir des antennes, d'écouter au niveau des départements pour être en contact permanent avec les populations et pendant les vacances parlementaires, d'aller rendre compte de ce qui a été dit et recueillir les préoccupations des populations. Et enfin, il reste maintenant la posture de l'homme. C'est individuel que chacun d'entre nous puisse mesurer le poids, la charge qui pose sur ses épaules et ne pas oublier, comme je le dis souvent à certains de mes amis, de mettre au petit matin cette bande, cette voix de Mme Abdelaziz Daba qui s'adressait aux députés. Cette voix qui reste pour moi, pour l'éternité, un viatique pour tous ceux qui veulent servir au mieux leur peuple et leur Assemblée. Le Sénégal dont vous parlez souffre aussi d'inondations après presque chaque hivernage ou lors de chaque hivernage. Ça a été le cas lors des premières pluies, presque il y a quelques jours. Est-ce qu'à ce propos, l'Assemblée nationale a fait ce qu'il fallait, selon vous, en termes de suivi, notamment du plan décennal de lutte contre les inondations où près de 800 milliards ont été investis ? Oui, vous savez, il y a des efforts à faire davantage. Mais permettrez-moi aussi de me dire que les questions d'inondations, ce sont des questions de phénomène mondial dû au dérèglement climatique. C'est un fait. Mais cela ne dédouane pas nos dirigeants de ce plan décennal qu'ils nous avaient vendus et qui est devenu très vulnérable. Chaque année, on nous parle de plan hors sec. Pour moi, la question de l'assainissement au Sénégal dépasse les régimes. Il devrait être un débat national, avoir des orientations claires et nettes. Voilà des sujets qui devraient tous nous rassembler. Malheureusement, ce que nous faisons, c'est que nous en parlons en période d'hivernage. Une fois que ces pluies disparaissent, on nous range tout ça sur les tiroirs pour attendre l'année prochaine. Il va falloir s'arrêter et inviter la classe politique, la société civile et travailler sûrement sur un plan beaucoup plus approfondi et avoir un suivi au quotidien pour régler définitivement ce problème d'inondation qui demande beaucoup de courage. S'il faut déplacer des populations, il faut les faire. Parce que beaucoup habitent dans des zones non indifficantes parce que tout simplement, il y a une légèreté dans le dispersing de ces lopins de terre. C'est toute l'eau de négligence qui nous a causé cette inondation, ces désagréments. Il va falloir que tous ensemble, que nous fassions notre mieux qu'il part et que chacun, selon ses responsabilités, assume. Mais c'est des sujets qui dépassent l'Assemblée nationale, qui dépassent même le pouvoir qui nous gère, qui interpelle tous les Sénégalais. Parce que c'est un sujet récurrent et à chaque pluie, nous constatons les mêmes dégâts et nous faisons toujours les mêmes solutions. N'est-il pas grand temps de s'arrêter, d'en faire un débat national pour en sortir des solutions durables ? Merci d'avoir été notre invité ce matin, M. Moussa Diakhaté, porte-parole du parti Boko Gis Gis et candidat investi sur la liste nationale de la coalition Boko Gis Gis Ligueï. Merci de très faire.